Il me semble que l'une des principales qualités quand on est jeune, c'est la curiosité, la curiosité et l'ouverture au monde. Et si vous êtes curieux, il ne vous aura pas échappé que le monde est en danger, parce que les crises, la crise du climat, la crise du vivant, la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, tout est là. Tout ça, ça fabrique un discours qui est très anxiogène, en tout cas qui montre l'échelle des défis relevés. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que face à ça, ou à côté de ça, on a aussi des défricheurs, des pionniers, qui sont des chercheurs, qui sont des ingénieurs, qui sont des entrepreneurs, qui sont des artistes, qui depuis des années ont ouvert une voie. Et cette voie, elle est très prometteuse, parce qu'elle permet de faire émerger une économie qui répare, et non plus une économie qui détruit, une économie qui régénère, et même si c'est encore une utopie, ça commence à être une réalité autour de l'économie circulaire, autour de la ville de demain, autour de l'alimentation évidemment, autour de l'énergie, et même autour du numérique, qui peut servir ce projet de société, d'une société qui répare la terre. Je pense que quand on est étudiant, quand on est ingénieur, quand on arrive sur le marché du travail, qu'on s'apprête à prendre demain des postes de direction, on a là un formidable défi à relever, c'est hyper enthousiasmant, parce que si c'est mené avec talent et avec conviction, c'est pour moi la certitude de pouvoir mener une vie professionnelle, qui va être en accord avec des convictions personnelles. Et aller tous les jours au travail, en ayant en tête, et même dans le cœur, qu'on travaille au service de quelque chose qui nous dépasse, qu'on le fait avec talent et en faisant ce qu'on aime, c'est sans doute le plus beau projet de vie, le plus beau projet de société aussi, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, en vous démontrant que bien d'autres l'ont fait déjà, et qu'il n'y a plus qu'à s'engager derrière eux.